Une production, les podcasters. Bienvenue, vous écoutez Coquito, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe, trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquito chéries donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquito, tu ressens quoi, toi ? Pour ce tout premier numéro, nous recevons Dalila Karchouch. Dalila, vous êtes grand reporter, auteur, scénariste. Vous avez notamment publié « Mon père se harki » et « Espionne », bientôt adapté en série télé. Vous êtes sexothérapeute en cours de formation. Votre dernier livre, paru en 2020, « S'exploratrice », nous a donné envie de vous rencontrer. Il retrace une vingtaine de témoignages de femmes parties en s'exploration à la conquête de leurs plaisirs. Toutes ces femmes ont bousculé leur construction pour mettre leur jouissance au centre de leur vie et de s'explorer pour s'explorer et s'exprimer. Dalila, j'ai adoré votre livre. J'ai presque l'impression de vous connaître, déjà. Je suis ravie de vous accueillir. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec plaisir, Caroline. Alors Dalila, qu'est-ce qui, dans ton histoire de femme, de fille, t'a donné envie de partir en s'exploration à la rencontre de ces nouvelles aventurières ? Ce qui m'a donné envie d'entamer ce voyage, Caroline, ça a été un déclic personnel que j'ai vécu à la quarantaine, qui peut sembler aujourd'hui assez banal et qui, pour moi, a été une véritable déflagration intérieure. C'est-à-dire que j'ai eu mon premier orgasme à 43 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi tout ce temps perdu ? Quel gâchis ! Je me suis demandé aussi, mais qu'est-ce qui a cadenassé mon sexe pendant tant d'années ? Quel ordre social invisible m'a verrouillée, a verrouillée ma libido ? J'avais l'impression que, pendant tout ce temps, ma féminité avait été maintenue sous contrôle. Et c'est en me libérant de cette sorte de corset psychique émotionnel que je me suis rendue compte que je l'avais porté pendant tant d'années. Comme je suis aussi grand reporter, j'ai travaillé pendant 25 ans à L'Express, puis au Figaro, et que je suis spécialisée sur les questions de conditions féminines, j'ai décidé d'enquêter sur tout ce qui entrave les femmes dans l'accès à leur plaisir. Il y a d'abord la peur. Quand on sait que 9 Françaises sur 10 ont été confrontées au moins une fois dans leur vie à des violences verbales d'ordre sexuel dans la rue, on comprend qu'on ne peut pas construire sa sexualité aujourd'hui, en France, en 2020, dans la sécurité et la sérénité. Donc la peur, au premier lieu. Il y a aussi les normes sexuelles. 50 ans après la libération sexuelle des années 70, je me suis rendue compte, en enquêtant sur ce sujet, que nous étions dans une grande hypocrisie actuelle. C'est-à-dire que notre société valorise l'hypersexualisation des femmes à longueur d'affiches, de pubs avec des corps nus féminins utilisés pour vendre n'importe quel produit. Et en même temps, les femmes qui cherchent à accéder à leur plaisir, elles, sont stigmatisées. Aimer le sexe pour un homme, c'est valorisant. Aimer le sexe pour une femme, c'est dégradant. Et donc, c'est contre cette hypocrisie-là que j'ai voulu entamer ce voyage, cette exploration au cœur de la nouvelle culture du désir féminin qui émerge aujourd'hui, pour aller à la rencontre de toutes ces sexploratrices, qui sont des femmes, toi comme moi, qui, un jour, se sont mises en chemin et qui ont décidé de déconstruire leur sexualité. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, justement, vos sexploratrices ? Enfin, thèses, exploratrices. Ce qu'elles ont en commun, c'est le fait de déconstruire leur sexualité. C'est-à-dire qu'elles ont questionné tout ce qui, dans leur éducation et dans leur socialisation, tout ce qui leur avait été transmis par rapport à la sexualité. Toutes les injonctions contradictoires dans lesquelles on baigne depuis l'enfance, quasiment. Des injonctions comme « Sois désirable, mais pas désirante. Sois sexy, mais pas trop. Sois objet de désir, mais pas actrice de ton désir. » Une des sexploratrices que j'ai rencontrées m'a dit « Si je couche le premier soir, je suis taxée de salope. » « Je refuse de coucher le premier soir, je suis jugée frigide. » Elles se sentaient perdues dans toutes ces injonctions contradictoires que la société nous assène et qui, finalement, sont très inhibantes pour notre désir. Et qu'est-ce qui t'a le plus touchée dans leurs témoignages et leur chemin de vie, toi ? Ce qui m'a le plus touchée, c'est leur courage, leur curiosité, leur volonté d'aller plus loin, de repousser les limites et d'aller à la reconquête de ce territoire perdu que représentait leur libido. Ce qui m'a aussi touchée, je parlais de courage, c'est le courage avec lequel toutes ont porté un regard sans concession sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont exploré leurs zones d'ombre et les zones blessées en elles. Et derrière toute cette souffrance, le courage qu'elles ont eu d'aller explorer la souffrance qu'elles ont vécue dans leur sexualité, dans leurs relations avec les hommes et qu'elles ont rencontrées avec leurs partenaires. Et comment, finalement, le courage avec elles ont eu de mettre des mots, de créer du dialogue, de faire de la sexualité un sujet de dialogue et de communication dans leur cou. Et cette exploration que tu as menée avec tes exploratrices, ça a changé quoi dans ton rapport au plaisir ? Est-ce que tu nous confies que tu as découvert l'orgasme après 40 ans ? J'imagine que ce voyage auprès des exploratrices, ça t'a remué aussi, ça t'a réinterrogé. Finalement, c'est une longue énigme qu'on vit, notre sexualité. Complètement. Ce que ça a changé dans mon rapport au plaisir, c'est que j'ai commencé à écrire mon livre au tout début du chemin. C'est-à-dire que, et je le dis dans les premières pages, j'étais dans une sorte d'analphabétisme sexuel. J'étais même ignorante de mon ignorance. Et donc, c'est ce premier orgasme qui m'est tombé dessus sans que je l'ai cherché. Je n'étais pas dans une course frénétique à l'orgasme. Je m'est tombé dessus et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, ça a été le début de ce voyage. Et toutes ces exploratrices que j'ai rencontrées, pour moi, au fur et à mesure, je leur posais toutes les questions que moi, je me posais finalement sur ma sexualité et sur leur sexualité. J'étais très en résonance avec elles. Et ce que j'ai découvert sur mon plaisir et sur ma sexualité, sur la sexualité en général, c'est qu'à quel point c'est un champ infini de connaissances, d'expériences, de savoirs, de découvertes, d'explorations. Et j'ai construit mon livre en trois parties qui sont pour moi un peu le fil conducteur de mon voyage. C'est que la première partie, c'est que j'étais dans un questionnement plutôt thérapeutique. La sexualité, quand on a été blessé dans sa sexualité, le premier pas, c'est déjà d'essayer de se soigner, de réparer, d'être dans un travail plutôt thérapeutique et de réparation. Le deuxième chapitre, c'est ensuite, j'étais intriguée. Je me suis dit, j'avais envie d'aller voir des femmes qui ont fait de leur sexualité un moyen d'expression d'elles-mêmes. Des éfeuilleuses burlesques, des actrices aussi qui font du porno féministe, des performeuses. Une femme qui est encordeuse en shibari, l'art du bandage japonais. Des femmes qui ont fait de leur sexualité un objet d'expression artistique. Et le troisième chapitre, c'est l'exploration spirituelle. Donc, des femmes, des exploratrices qui ont fait de leur sexualité un champ d'élévation. Parce que la sexualité, c'est quoi ? C'est un moyen de rencontrer l'autre, que cet autre soit avec un petit A ou avec un grand A. L'orgasme est une petite transe. Il nous connecte à quelque chose de plus grand que soi. Donc, pour moi, voilà ce que j'ai découvert, à quel point mon plaisir avait des potentialités d'expansion infinies. J'adore ce visage. On sent bien que chaque témoignage ne se limite pas à une balade en planète érotique. Elles ont toutes un message quasiment politique, en fait, vos exploratrices. Elles utilisent ce qui les a blessées, vous écrivez, dans leur corps. Et leur sexualité pour se soigner, s'exprimer, s'élever, se dresser. Pourquoi ce sujet est-il absolument d'actualité, selon vous ? Selon toi ? Il est absolument d'actualité. Parce que, depuis le mouvement MeToo, en 2018, nul ne peut ignorer l'ampleur des violences sexuelles faites aux femmes, partout sur la planète, dans tous les milieux sociaux, et aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Donc, pour moi, c'est un combat totalement d'actualité. Depuis MeToo aussi, on voit, on a assisté aux révélations de scandales sexuels dans le monde de l'édition, avec le livre de Vanessa Springora sur le consentement, dans le monde du sport, dans le monde du patinage artistique, dans le monde du cinéma, dans le monde du judo, récemment. L'ampleur de ces violences crée une urgence, pour moi, l'urgence aujourd'hui de mettre à plat tous ces dysfonctionnements autour de la sexualité, le manque de dialogue, le manque de communication, le fait que ce soit encore tabou, ce soit encore difficile d'en parler. Il y a eu encore le témoignage, le discours d'Agnès Jaoui, récemment, qui a révélé avoir été abusée à l'âge de 5 ans. Je veux dire, ces violences sexuelles sont juste terrifiantes. J'ai interviewé dans mon livre la psychiatre Muriel Salmona, qui est spécialisée sur les violences sexuelles faites aux femmes, et elle est absolument passionnante et très éclairante, et elle explique à quel point, en Occident notamment, notre sexualité s'est construite sur un modèle, sur un schéma traumatique. Et que, qu'on en ait conscience ou pas, nous, nous sommes toutes construites, très majoritairement, sur du traumatisme, que ce soit notre traumatisme dans notre propre construction sexuelle, ou un traumatisme dont nous avons hérité dans notre lignée de femmes. Donc, si ce n'est pas nous qui avons subi des abus, c'est notre mère, ou notre grand-mère, ou notre arrière-grand-mère, et que cela crée une cascade, une chaîne de transmission de la souffrance. Donc, il est urgent, aujourd'hui, de casser cette chaîne de transmission de la souffrance. Et, pour nous, les femmes, de retrouver un rapport au plaisir, à notre sexe, à notre corps, qui soit dans le plaisir, et qui soit dans la rencontre, et qui soit dans la joie, et qui ne soit plus mortifère, mais qui soit libérateur, joyeux, égalitaire et conscient. Oui, tu abordes à plusieurs reprises dans le livre, tu poses la notion de résilience sexuelle. En quoi une meilleure connexion à nos coclitos participe, selon toi, à cette résilience sexuelle ? Elle est essentielle. Dans mon livre, j'ai rencontré une femme géniale, qui s'appelle Danielle Flomenbaum, qui a écrit un livre formidable, qui s'appelle « Femme désirée, femme désirante », aux éditions Payot. Elle a 75 ans, Danielle, et elle a fait sa propre révolution sexuelle à la quarantaine. Elle aussi, elle le raconte dans son livre. Et elle dit que nous sommes malheureusement très coupés de notre corps. Nous nous construisons sur un déni de notre corps, un déni de notre sexe, comme si notre sexe ne faisait pas partie de notre schéma corporel, comme si nous étions dans une forme d'excision psychique. Et donc, elle dit que nous sommes des têtes flottantes. Et il est fondamental pour retrouver son énergie complète, son identité complète de femme, de se reconnecter à l'énergie de son coclito, à ce que Françoise Dolto a appelé aussi très joliment « Le génie de son sexe », qui est un génie créateur, un génie transformateur. Et le coclito, c'est pour moi, dans notre corps, c'est le plus puissant moteur de transformation de soi-même et de transformation de la société. Comment tu expliques, toi, qu'il y a une telle omerta sur notre coclito ? Finalement, on en parle, on le représente que depuis trois ans. Oui, c'est ça, depuis 2017, dans un manuel scolaire. Et maintenant, on voit quand même une déferlante de représentation du clitoris. Comment tu expliques cette omerta ? Parce que le plaisir féminin fait peur depuis des millénaires. Je parlais tout à l'heure du slut-shaming, c'est ce qui est la stigmatisation des salopes, qui est en fait la version moderne de la peur millénaire du plaisir féminin. C'est une peur qui ne date pas d'aujourd'hui. Et le plaisir féminin fait peur parce qu'il y a des textes d'hommes d'église au Moyen-Âge qui sont... Je ne sais plus si j'en parle dans mon livre, mais qui sont très intéressants. Non, ce n'est pas au Moyen-Âge, pardon. Au 18e siècle, qui parlent du désir féminin, à quel point il est important de le contrôler. Parce qu'il est débordant, parce qu'il est explosif, parce qu'il est incontrôlable. Et une femme qui est à l'écoute de son corps, de son sexe, et qui est en connexion avec son plaisir, saura davantage ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle est moins docile. En fait, se reconnecter à son coclito, c'est ça qui donne la force de sortir de ce que les autres attendent de nous. C'est ce qui permet de se reconnecter à ses désirs profonds. C'est ce qui permet de s'écouter et de moins subir l'ordre patriarcal dans lequel on baigne et qui fait que le pouvoir est aux mains des hommes. Aussi bien au lit qu'au sommet de l'État, à tous les niveaux. C'est click and connect. Ce n'est pas click and collect, c'est click and connect. Excellent. Connecté à ses super pouvoirs, en fait. C'est ça ? Oui. Il y a une autre notion choc que tu as posée qui m'a énormément marquée, c'est le corset psychique. Le corps se tait. Le corps se tait, le corps se tait. Pour toi, qu'est-ce qui s'empêche de dire le corps ? Et qu'est-ce qui fait que les femmes soient encore tant coupées de leur corps et de leur désir aujourd'hui, là, en 2020 ? Parce qu'on est conditionnées à faire plaisir à l'autre. Et ça, ça commence dès la petite enfance. Moi, je m'interdis de dire à mes filles « Fais-moi plaisir » ou « Fais plaisir ». Et le fait d'éduquer nos filles et d'avoir été éduquées dans cette notion de penser au plaisir de l'autre avant son plaisir à soi, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui. Parce que c'est comme si notre plaisir n'existait pas, comme s'il était nié. Et grandir, se construire sur la négation de son propre plaisir, c'est ce qui fait que cela crée de la docilité, cela crée de la soumission. Il y a un très bon livre de la philosophe Madame Garcia, dans le livre, c'est « On ne n'est pas soumise, on le devient » qui explique que la féminité en Occident est une féminité structurellement soumise. Et c'est pour ça que c'est important de se connecter à son coclito pour faire exploser ce corset psychique invisible qui est une sorte de cuirasse émotionnelle. Le psychanalyste autrichien William Reich en parlait déjà au début du XXe siècle. Et il revendiquait déjà lui-même à militer pour le droit à l'orgasme pour libérer les peuples. Donc, on voit bien qu'il y a une dimension politique aussi d'émancipation, de libération dans le plaisir sexuel. Qu'est-ce qui nous effrêtant dans la jouissance des femmes ? Même, ça effraie les femmes en premier, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on a peur de notre propre puissance. Il y a cette phrase magnifique de l'écrivain Marianne Williamson et qui dit que ce dont on a le plus peur, c'est non pas de ne pas être à la hauteur, mais c'est d'être brillant et lumineux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est peut-être que les femmes, aujourd'hui, on a peur. Nous avons peur de notre propre puissance. Et dans la phrase de Marianne Williamson, elle dit aussi « Vivre petit ne rend pas service au monde. » et je crois que, par rapport à notre plaisir, cette phrase peut s'appliquer aussi. Ça me donne des frissons. Donc, voilà. J'ai les poils. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de travailler sur une adaptation de mon livre en série télé. Et je travaille avec deux femmes extraordinaires. Et ça a un lien avec ce que j'ai dit. C'est que ce sont les deux femmes qui ont produit et écrits le film « Un monde plus grand ». « Vivre petit » ne rend pas servi son monde. Mais aujourd'hui, il est temps de voir dans la sexualité féminine un monde plus grand. Aussi. Maître de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque une phrase d'Anaïs Nin que je ne veux pas et j'ai pas l'écorcher. C'est « L'érotisme est aussi indispensable dans la connaissance de soi, aussi indispensable que la poésie. » Donc, oui, mettre de la poésie dans notre sexualité, pour moi, c'est fondamental, c'est essentiel. Parce qu'on a une vision de la sexualité aujourd'hui qui est étriquée. C'est-à-dire qu'on en a une vision mécanique, génitale, routinière, essentiellement basée sur la pénétration et… Et basée sur une obsolescence programmée bandée. Aussi, exactement. C'est triste. C'est très triste. Et donc, mettre de la poésie pour sortir de ce sexe triste, mettre de la poésie du sauvage, du beau, dans sa sexualité, du grand, c'est s'autoriser à mettre tout ça aussi dans sa vie. parce que c'est-à-dire que ça a impacté tous les aspects de leur vie quotidienne. Donc, si on met plus de poésie dans notre sexualité, il y a de grandes chances pour que, voilà, on ait envie de… c'est une phrase d'Edgar Morin, ça, je crois, de vivre de manière plus poétique. Avant de se dire à bientôt, Dalila, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs à l'écoute de nos deux dents. Avec plaisir, Caroline. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Autant que je peux. Le matin, au petit déjeuner, même avant, la nuit, avec mon œuf de Yoni, par exemple. je sais que quand je le porte la nuit, le matin, j'ai beaucoup plus conscience dans mon bassin, dans mon sexe, et que je sais que ma journée sera plus lumineuse, plus rayonnante, plus facile, et ça me donne aussi cette boussole de sensibilité qui est dans mon coclito aussi, me donne de la force et du courage pour affronter l'adversité de journées parfois denses et difficiles. En quoi ton coclito est-il une force ? C'est une force parce que on dit en médecine chinoise que le périnée est le muscle des ancêtres. Donc, c'est une force parce que il me connecte à tous les coclitos, des femmes de ma lignée et et ce sont des femmes qui ont beaucoup subi, beaucoup souffert, qui ont été très écrasées par le patriarcat en Méditerranée, mais qui ont aussi été portées, été traversées par une très grande force. donc je me connecte à la combativité de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et c'est une force qui m'habite tous les jours et que j'essaye de convoquer le plus souvent possible pour me projeter justement dans, pour m'incarner dans le présent et pour me projeter dans l'avenir. C'est quoi ces super-pouvoirs à ton coclito ? Il a le pouvoir de m'embraser, il a le pouvoir de comment dire, de mettre tout mon corps en fusion. Il a le pouvoir de me rendre encore plus belle, il a le pouvoir de me rendre puissante, sans narcissisme, sans arrogance, mais dans une puissance tranquille, sereine, qui n'est pas écrasante, mais qui est englobante. Tu es reliée par ta démarche plein de coclitos, coclitos, tu ressens quoi, toi ? De la joie, une joie intense. Mon coclito est connecté à mon cœur, à ma tête, à mon âme et comme en arborescence à tous les coclitos des exploratrices que j'ai rencontrés, à tous les coclitos des lectrices qui ont découvert mon livre et qui m'ont écrit des lettres bouleversantes pour me dire à quel point mon livre avait changé leur vision de la sexualité et leur vie, qu'il y a eu un avant et un après. Donc, c'est une joie intense d'avoir le sentiment de participer à un courant qui est plus qu'un courant, qui est un raz-de-marée aujourd'hui qui est qu'une nouvelle révolution sexuelle portée par les femmes est en cours. Quelle couleur elle a, cette révolution en cours ? J'ai vu une couleur, moi. Elle est rouge. Elle est rouge et elle est puissante et elle est généreuse et elle est dans le cœur. Coclito, à présent ancré en toi, relié aux autres Coclito, avec quoi tu repars ? De la gratitude. De la gratitude pour toi, Caroline, pour toi, Elisabeth, pour l'équipe qui est là du podcast, pour tout toutes les auditrices et tous les auditeurs et de la gratitude pour toute cette belle énergie de plaisir et de transmutation qui nous anime et qui nous traverse et puis le désir de changer les choses. C'est cool. Merci, Dalila. Merci, Caroline. Merci, à très bientôt pour un nouvel épisode de Coclito. Coclito, je nous trouve très beau. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage